Dans un instant, toute l'actualité nationale et internationale dans JT Soir. L'état végétatif des personnes atteintes de lésions cérébrales graves peut-il s'améliorer ? A Londres, un hôpital a mis au point un programme révolutionnaire des veilles du coma. Une thérapie très controversée qui soulève une question grave, est-il légitime de les maintenir en vie et de continuer à les soigner ? Ce document a suivi trois jeunes gens à des stades différents de l'éveil. L'éveil du coma, ce vendredi à 22h15 sur la Une. Témoin de l'architecture militaire médiévale, le pont des trous comportait jadis d'énormes grilles pour faire barrage aux vaisseaux qui menaçaient tourner. Il n'avait plus qu'à s'en retourner. En 1948, dans une toute autre logique, l'ouvrage fut rehaussé de 2m40 afin de faciliter la navigation fluviale. C'est ainsi que le pont des trous devint un gruyère flottant. C'était un petit bout d'histoire en compagnie de Brice Touch & Fresh de Johnson. Enfin un aérosol désodorisant qui dure des heures, le nouveau Touch & Fresh de Brice. Brice Touch & Fresh d'une seule touche parfume des heures sans retomber humide. En plus, il est rechargeable. Brice Touch & Fresh, une touche parfume des heures. Brice, changer d'air. Brice Touch & Fresh J'y pense pendant tout le trajet. Moi, quand je mange un magnum, il n'y a plus rien d'urgent. J'attends d'être tranquille chez moi. Égoïste. Croquer, pas croquer, ça dépend. Croquer, plutôt. Un bon petit sentiment de culpabilité, c'est... Délicieux. Partout, n'importe où, tout le temps. Un cauchemar horrible. Plus de magnum dans le frigo. Chut ! C'est le genre de choses qu'on fait en cachette. Dans un instant, la météo, avec la collaboration de Magnum, de Ola. Madame, Monsieur, bonsoir. La météo, ce n'est toujours pas folichon. De la pluie cette nuit et des averses demain. De la pluie provoquée par cette vaste perturbation qui nous arrosera toute la nuit, avec une quantité assez abondante, 10 à 15 litres par mètre carré. Et puis, dès demain, nous allons retrouver nos chers éclaircies, mais également les averses qui sont souvent d'actualité ces jours-ci. Alors, le temps cette nuit, c'est toujours un temps couvert avec de la pluie abondante, des précipitations importantes, 10 à 15 litres par mètre carré, je le rappelle. Il faudra également se méfier de l'aquaplanage, bien sûr, mais également des bourrasques de vent, parce que celui-ci sera fort. Il soufflera avec des rafales comprises entre 80 et 100 km à l'heure. Les températures minimales atteindront 3 à 8 degrés. Demain matin, vous retrouverez encore un peu de pluie, principalement dans le sud des provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Dans les autres contrées, les éclaircies seront déjà de retour. Au cours de l'après-midi, les nuages deviendront de plus en plus imposants. Ils distilleront des averses qui seront modérées à fortes ou accompagnées d'un coup de tonnerre. Le vent sera toujours soutenu sous les nuages d'ondées et les températures maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés. L'évolution des prochains jours, vous profiterez pleinement de la journée de samedi. Le temps sera sec avec de belles périodes de soleil. En profitez pleinement parce que dimanche et lundi, la pluie sera de retour et elle sera encore assez abondante. Les températures restent toujours trop douces pour la saison et le voisin nous dépasse légèrement 10 degrés. Il me reste vous souhaiter de passer une excellente fin de soirée. A bientôt. C'était la météo avec la collaboration de Magnum de Ola. C'était la météo avec la collaboration de Magnum de Ola. Madame, Monsieur, bonsoir. Le football à nouveau victime des hooligans. Il y a eu des dizaines de blessés hier soir à Dublin au cours d'un match qui était en principe une rencontre amicale. La grève des aiguilleurs du ciel, elle a perturbé le trafic aérien aujourd'hui et de nouvelles actions sont prévues pour demain et les jours à venir. Un nouveau rendez-vous dans ce journal, rendez-vous littéraire. Nous jetterons un oeil avec Anne-Michel Crémer sur quelques livres qui viennent de sortir. Et notre regard s'arrêtera aussi sur un livre consacré à la place des martyrs, une place qui a surtout été martyrisée par la spéculation immobilière. L'actualité chez nous avec pour commencer la grève des aiguilleurs du ciel. Ils réclament de pouvoir disposer d'un nouveau statut et de pouvoir bénéficier ainsi d'augmentation de salaire. De nouvelles actions sont prévues pour demain. Fabienne Vandemerge. Le trafic aérien de l'aéroport de Bruxelles-Nationale a été perturbé aujourd'hui encore pendant deux heures ce matin et en cette fin d'après-midi suite aux arrêts de travail des aiguilleurs du ciel. Rien de bien grave cependant puisqu'en général les vols accusaient un retard moyen d'une heure. Les 300 contrôleurs aériens maintiennent donc la pression, leurs revendications sont claires. Ils réclament la réorganisation de leurs services et surtout ils en ont assez du retard pris dans l'élaboration de leur statut. Les accords sous les pensions notamment qui avaient été négociés avec la direction n'ont toujours pas été appliqués. Le ministre Diroupo vient de demander à la régie des voies aériennes un inventaire des problèmes en attendant pas de commentaire. Ce que l'on peut dire à l'heure actuelle c'est que tant que la situation ne sera pas débloquée, les aiguilleurs du ciel poursuivront leur grève pendant deux heures le matin et l'après-midi, demain et la semaine prochaine qui est la semaine du congé de carnaval. Attention donc à vos départs en vacances. En revanche, aucune action ne devrait affecter le trafic aérien la nuit et le week-end. Philippe Henry, le président de la Fédération des étudiants francophones, n'est pas très content de l'attitude du Front commun syndical. Vous le savez, les syndicats ont critiqué l'accord conclu entre les étudiants et le ministre Lebrun et il réclame une nouvelle négociation sur les écoles supérieures. Philippe Henry a laissé entendre que les syndicats avaient des craintes quant à leur représentativité. Les autres temps forts de la journée chez nous avec Fabienne Vandemerge. Jean-Luc Dehan l'a dit et répété, il ne remet pas en cause l'indexation automatique des salaires. Réaction aujourd'hui du président du parti socialiste Philippe Busquin pour qui il est exclu d'abandonner ce pilier de la concertation sociale. L'index est un mécanisme de solidarité de telle manière que les pensionnés continuent à vivre décemment parce qu'il y a une adaptation au coût de la vie et qu'en plus les salaires ont au moins une solidarité entre tous de telle manière que chacun ait un maintien par rapport à l'inflation. C'est aujourd'hui à Anvers qu'a repris le procès dans l'affaire de la décharge de Mellerie. Des condamnations avaient été prononcées en septembre dernier mais il y a eu appel. Revoilà donc devant la justice l'exploitant de la décharge de Mellerie et les transporteurs. Un absent au tribunal d'Anvers, l'importateur des déchets qui s'est retiré à Ténérife. 14 audiences sont prévues d'ici Pâques. Le jugement n'est pas attendu avant l'été prochain. Découverte en région liégeoise, un énorme trafic de voitures volées. Particularité, ces grosses cylindrées disparaissent avec la complicité de leur propriétaire. Je prends contact via un rabatteur dans un bistrot, dans un établissement public. Et alors là, on vous met en contact et le rendez-vous est pris dans un café, dans un établissement à Liège. En gros, le propriétaire abandonne son véhicule avec un double des clés, touche entre 50 et 100 000 francs plus la prime d'assurance. Il ne déclare le vol qu'après 3 ou 4 jours, juste le temps qu'il faut pour que les voitures passent la frontière polonaise. Elles sont alors vendues à des acheteurs russes, qui font donc à 60 km de Varsovie leur petit marché de cases à ciel ouvert. Le point sur la situation en Israël. Des centaines de colons juifs ont commémoré aujourd'hui la mort de Baruch Goldstein. Il s'agit de ce colon qui, il y a un an, avait ouvert le feu lors d'une réunion de prière au caveau des patriarches. Il avait ainsi abattu 29 palestiniens. La commémoration d'aujourd'hui était en principe interdite par les autorités israéliennes, mais elle a quand même eu lieu. Le ministre de l'Éducation a qualifié cette manifestation d'horrifiante et contraire aux valeurs juives. Quant au mouvement La Paix Maintenant, il a qualifié cette manifestation d'incitation au meurtre. On le voit du côté israélien comme du côté palestinien, il y a toujours des extrémistes qui refusent la paix et ils ont beau jeu maintenant que le processus qui doit conduire à l'autonomie des palestiniens est bloqué. Le ministre palestinien de la coopération internationale, Nabil Chatt, était à Bruxelles hier. Le point avec Pierre Mathias. Yasser Arafat à la mine sombre en arrivant à Eretz à la frontière de Gaza et d'Israël. Issa Rabin et Shimon Peres, eux, sont venus en hélicoptère. La réunion sera très discrète, les médias presque tenus à l'écart. Une poignée de main entre les gens qui sont condamnés à s'entendre. Mais au dehors, des palestiniens manifestent, le blocage de la frontière les prive de travail et n'oublie pas que des milliers d'entre eux sont encore prisonniers dans des prisons d'Israël. Atmosphère très lourde, fête d'amertume. Cette dernière année, nous n'avons pas pu continuer le processus de paix parce que les Israéliens ont mis un terme aux négociations sur la Cisjordanie. Il y a encore 6 000 prisonniers politiques en prison. Nos frontières sont progressivement bouclées par les Israéliens. S'ajoute à cela que l'aide financière s'est fait longtemps attendre et qu'il est très difficile de faire du commerce et des investissements si on se trouve dans une région bouclée. Ces deux problèmes ont rendu très difficile la tâche d'Arafat, mais aussi le processus de paix. Du côté israélien, la mémoire est à vif aussi. Ce 22 janvier, un attentat suicide à la voiture piégée faisait une vingtaine de victimes juives dans une rue de Tel Aviv. Arafat condamne le terrorisme islamiste, mais entre lui et Israël, les relations sont de plus en plus tendues. Nous comprenons très bien que les Israéliens soient préoccupés par leur sécurité. Nous comprenons les craintes des Israéliens ainsi que la peur historique de l'Holocauste que tous les Juifs connaissent. Il faudra des générations pour oublier cette peur et nous la comprenons très bien. Yasser Arafat a mis en place un système d'infiltration et d'espionnage. Il a bouclé nos propres frontières pour lutter contre les infiltrations extérieures. Il a fait emprisonner les terroristes. Il a ainsi accru notre vigilance et notre capacité à faire face aux actions terroristes. Mais les méthodes policières n'empêcheront pas les attentats suicides. Il faut donner aux gens l'espoir dans l'avenir. C'est un défi politique. Il faut leur donner des emplois et la prospérité économique. Ainsi, ils verront qu'il vaut mieux rester en vie parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Boris Eltsin devant la Douma, le parlement russe. Le président a bien sûr évoqué le conflit en Tchétchénie. Il a déclaré en substance qu'il ne regrettait rien sinon d'avoir été trop patient avec le général Doudaïev. Boris Eltsin a une nouvelle fois justifié l'offensive par la nécessité de ramener l'ordre dans la région. Il a, en passant, fermement critiqué la presse qui a, il est vrai, émis de sévères réserves sur l'initiative de Boris Eltsin en Tchétchénie. Le président russe a aussi parlé de l'OTAN et il a redit qu'il était opposé à une extension de l'Alliance Atlantique aux anciens pays de l'Est. Le Burundi risque de s'enflammer comme le Rwanda si le président sylvestre Tibantun Gania devait être assassiné. C'est ce qu'a affirmé le ministre burundais des Affaires étrangères. Aujourd'hui encore et surtout la nuit dernière, la tension était très forte à Bujumbura, du moins dans certains quartiers où se sont produits des affrontements. Le premier ministre burundais a pourtant déclaré qu'il démissionnait comme le souhaitait l'opposition Tutsi, mais cela n'a manifestement pas encore amené le calme dans le pays. La Belgique est aussi préoccupée par la situation au Burundi. Le secrétaire d'Etat à la coopération, Eric De Reik, qui est actuellement à Bujumbura, a déclaré que l'ancien parti unique Tutsi, Luprona, aurait un agenda secret, mais il n'a pas donné plus de détails. Venons-en maintenant à ce nouveau dérapage sur un terrain de football en Irlande. C'était pourtant un match amical, mais des hooligans anglais ont perturbé violemment la rencontre. Il y a des dizaines de blessés et selon certaines sources non confirmées, il y aurait même un mort. Franck Bowdonc. Le démon est donc toujours vivant. Depuis une décennie, l'Europe du football déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On se tire d'une difficulté ici pour voir ressurgir la violence là-bas. Hier soir, le match amical Air Angleterre n'a duré que 22 minutes, mais pendant plus d'une heure, la violence a déferlé sur Lansden Road. Parmi les 46 000 spectateurs réunis à Dublin, 4500 fans anglais et parmi ceux-ci une trentaine de hooligans fichés qui ont déjoué tous les contrôles. Salut nazis, fauteuils arrachés, bouteilles lancées. Tout est devenu insulté, bêtises, un vrai désastre. Une peur rétrospective également. Lorsqu'on se souvient que le projet initial était un match amical, Belgique-Angleterre, qui aurait dû avoir lieu hier soir à Bruxelles. J'ai vu beaucoup de choses depuis que je suis dans le métier, mais ça, jamais, déclarait Jackie Charlton en larmes. Mais au-delà du chagrin, au-delà de la honte, les responsables du football international ont évidemment le devoir de relancer le débat sur le bien fondé pour l'Angleterre d'accueillir dans 18 mois le championnat d'Europe des nations. Le retour de la bêtise et de l'intolérance va bien évidemment initier l'appel au grand remède. Reste à savoir si cet appel n'est pas plutôt une simple litanie. Un nouveau rendez-vous à présent. Nous allons retrouver tous les jeudis, si elle tient le coup, Anne-Michel Crémer, avec qui nous allons feuilleter quelques nouveautés littéraires. Alors le principe, c'est la nouveauté, mais c'est aussi le coup de cœur, si j'ose dire. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai pas pris beaucoup de risques, comme c'est notre première rubrique. J'ai pris des livres, je suis sûre que tout le monde aimera. Je vous ai choisi un best-seller fabuleux, le livre d'un inconnu assez talentueux. Un essai, vous le voyez, très volumineux, pas du tout ennuyeux. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est une bonne destinée. Un petit garçon qui est absolument merveilleux, si on croit se dire à lui, et désastreux si on croit sa maman. Alors, on commence par quoi ? Le best-seller, Barrage sur le Nil, c'est Christian Jacques. Christian Jacques est un égyptologue. Il écrit des essais, mais il écrit aussi des livres qui se passent, devinez où ? En Égypte. En Égypte, ça s'appelle Barrage sur le Nil, c'est son dernier roman. C'est l'histoire, en fait, d'un Américain. Il est né en Égypte, toute sa passion, c'est l'Égypte, justement. Et il a un combat qui veut mener à bien. Il veut absolument détruire le barrage d'Assouan. Pour lui, c'est une plaie. L'eau est retenue derrière le barrage. Elle s'infiltre dans le sol, ce qui fait augmenter le niveau des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques sont en train de détruire les tombeaux, puisqu'elles inondent tout à fait les tombeaux pharaoniques. Vous êtes une vraie spécialiste. Voilà, mais j'ai les livres. Il explique tout ça jusqu'au moment où sa fiancée, Hélène, va se faire tuer. Elle est dans un quart pour touriste. Elle vient le rejoindre. Et elle se fait tuer par des intégristes. Donc, c'est un peu dans l'actualité. Tout à fait, puisqu'en fait, il va remarquer, il va essayer de retrouver les meurtriers. Et il découvre qu'en 30 jours, puisqu'on est le premier jour du Ramadan, pour la fin du Ramadan, les intégristes, les islamistes, ont décidé de créer une république islamiste en Égypte, avec l'appui de certains pays d'Occident, etc. Donc, c'est politique fiction. Voilà, 9 sur 10. Voilà, 9 sur 10. C'est chez Robert Laffont dans la collection best-seller, bien sûr. Oui, suivant. Alors, le suivant, c'est très différent. C'est Andrei Zanievski. Ça s'appelle mémoire d'un rat. Ce sont les mémoires d'un rat. C'est le rat qui écrit. Voilà, c'est le rat qui écrit. Et ça commence le jour où il découvre la vie. Il ouvre les yeux. Un rat, ça ne voit pas. C'est ce que j'ai appris. Ça ne voit pas la naissance. Petit à petit, il découvre le jour. C'est ce qui va l'attirer. Il va vouloir sortir. Et c'est un rat très fort. Il veut montrer qu'il est le plus fort. Donc, il va tuer toute sa famille, quasi, parce que les rats se tuent entre eux. C'est très cruel, parce qu'ils voyagent beaucoup. Ils vont d'un endroit à un autre. Mais vous savez, les rats, ce n'est pas comme nous. Parce que nous, on discute comme ça maintenant. Mais un rat, deux rats discuteraient. Ils sont tout le temps à l'affût, parce qu'ils ont toujours peur que quelque chose leur tombe dessus. Ils se mangent entre eux. Ils sont un peu paranoïaques. Il y a les hommes. Voilà, exactement. Il y en a chez nous aussi. Oui, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'est très cruel. Au début, on se dit, mais quelle vie affreuse. Et puis, petit à petit, on en vient à l'aimer, ce rat. Parce que c'est très poétique. Vous l'aimez bien. Voilà. Je voudrais quand même terminer en vous disant qu'André Zanievski dit, c'est un avertissement. Cher lecteur, n'oublie pas que lorsque j'ai décrit de façon minutieuse et naturaliste l'existence d'un rat, c'est à toi que je pensais. Et il décrit très très bien l'existence des rats. Je crois qu'il a observé le rat pendant des années. Alors, la brique ? Alors, la brique, je vous disais, ce n'est pas trop ennuie. C'est être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la collection Vie quotidienne chez Hachette. Ils ont déjà sorti les surréalistes. Ils ont sorti aussi la vie quotidienne chez les Aztèques. vie quotidienne de certaines personnes pendant certaines périodes. C'est une brique, mais c'est passionnant, en fait. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'elle est partie du principe que la vie pour les Juifs à cette époque-là était rythmée par les lois, par tous les textes que prenaient les autorités, qu'elles soient allemandes ou bien le gouvernement de Vichy. Et elle s'est basée, et ça, c'est son principe de base, elle n'a pas voulu se baser sur des témoignages de notre époque. Elle ne s'est basée que sur des témoignages de cette époque-là. Donc, des journaux intimes, etc., puisqu'on ne pense plus la même chose en 1990 quand on sait ce qui s'est passé après. Donc, on ne pense pas, on ne vit pas les choses de la même manière. Il y a beaucoup de rumeurs aussi. À cette époque-là, les rumeurs ont, évidemment, une portée très grande. Et la vie quotidienne change aussi si on est un homme, une femme, si on habite Paris, si on est exilé à la campagne ou si on est à Marseille. Donc, c'est Être juif en France pendant la Seconde Guerre mondiale de René Poznanski, aux éditions de la vie quotidienne. Voilà. Et puis, une BD, là. Une BD, ça, c'est la cerise sur les gâteaux. Ça s'appelle Calvin et Hobbes. On n'arrête pas le progrès. C'est le neuvième numéro qui vient de sortir maintenant. Alors, Calvin est un petit garçon tout à fait fabuleux, je vous disais, si on l'écoute. Il a six ans. Et son grand ami, vous voyez là sur les images, son grand ami, c'est un tigre. C'est un tigre énorme quand Calvin est tout seul avec nous, avec nos lecteurs. Et c'est un tigre tout petit parce qu'en fait, c'est un tigre en peluche. Et l'auteur, c'est ça qui fait la beauté de cette BD, c'est que Bill Waterson s'est vraiment mis dans la peau des enfants. Donc, en fait, vous voyez là, il est au lit avec son tigre. Et le tigre est tout petit parce que le papa, il ne sait pas que c'est un vrai tigre qui vit. Et donc, c'est ça qui fait toute la beauté, d'autant que, par exemple, Calvin adore jouer à Spiff, à Spiff, le spationaute. Alors, on le voit, Spiff, le spationaute, qui arrive sur une planète et il a très peur parce qu'il y a des êtres immondes qui veulent le faire manger quelque chose d'immonde, des pattes d'araignée, vous voyez. Tout glion. Et puis, l'image suivante, c'est sa maman, la maman du petit Calvin, parce que cette pauvre maman, elle vit des choses atroces. Sa maman lui dit, mais pourquoi est-ce que tu regardes cette purée avec autant d'égout ? Qu'est-ce qu'elle a ma purée ? Voilà. Donc, c'est une bande dessinée pour adultes. Je verrais encore mieux si vous me le donniez. Vous me le donnez ? D'accord. Non, non, je vois que ça vous fait mal. Vous me le prêtez. Allez, jusqu'à la semaine prochaine. Très bien, merci. Vous avez encore quelque chose ? Oui, c'est juste pour vous signaler que les conflits du Proche-Orient au XXe siècle, c'est une édition mise à jour qui vient de sortir chez Casterman. C'est l'explication des conflits au Proche-Orient. C'est assez sommaire, mais pour une approche du problème, c'est bien. Merci, Anne-Michel. Et puis, je vous présente encore un autre ouvrage qui vient de sortir et qui est consacré à l'histoire de la place des martyrs. C'est un ouvrage collectif qui retrace toute l'histoire de l'architecture de cette place. Et cela va, bien sûr, jusqu'aux assauts de la spéculation immobilière. Georges Lovoreis. Place de la Blanchisserie, ou Place Saint-Michel, une vulgaire prairie qui deviendra pourtant tout un symbole. C'est la ville de Bruxelles qui lance le projet en 1774 sous la plume de l'architecte Claude Fisco, une place publique bordée de maisons d'habitation dans le plus pur style néoclassique. 1830, on tourne une page de l'histoire. On cherche un lieu pour inumer les 445 martyrs de la Révolution belge. C'est le centre de la place qui accueillera la crypte. Rebaptisée Place des Martyrs, elle se drape d'un nouveau symbole, celui de l'identité nationale. Vous êtes ici sur des cadavres. Il y a une affaire, il y a des morts. Ça a été prouvé en 1977, donc il n'y a pas si longtemps, quand on a voulu faire un parking. À ce moment-là, on a fait des fouilles par la crypte et on a vu au bout de 50, donc 80 centimètres, un vide, qu'il y avait des os humains humains. Donc il y a des os humains humains, c'est rempli. Est-ce que vous avez le sentiment que les gens qui passent ici connaissent réellement l'histoire de la place des Martyrs ? Là, c'est zéro, sur toutes les branches. Je connais même des Bruxellois qui passent par ici et qui n'ont jamais monté les 4 marches. Ils ne savent même pas qu'il y a un trou. Il faut dire que c'est un coin très retiré, très calme. On n'en parle pas beaucoup. Il faut monter les 4 marches pour voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je suis là pour montrer. Il ne faut pas hésiter. Grandeur et décadence, on y tournera aussi les plus vilaines pages de la spéculation immobilière. En 1970, l'État exproprie les bâtiments nord et sud pour y installer une bibliothèque et un centre culturel flamand. En 1980, une autre révolution, plus douce certainement, la réforme de l'État et la régionalisation, redistribue les cartes. La région flamande obtient une partie des bâtiments et la CGR, toute proche, se lance dans la bataille. Elle achète carrément tout tunnel de la place. Et c'est là qu'intervient alors le véritable martyr. 15 années de pourrissement volontaire. Ce n'est pas du poids de l'histoire dont témoignent les pierres, mais de leur abandon. Et la décrépitude de la place devient un autre symbole, celui des chancres urbains. En fait, le plan de secteur bruxellois affecte les bâtiments en zone mixte, soit du logement, des commerces et de l'artisanat. Les propriétaires, eux, veulent y construire des bureaux. Mais il faudra s'y résoudre, il est trop tard pour rénover. La spéculation a fait son oeuvre. Reconstruire tout en maintenant les façades classées ne permet plus d'envisager une rentabilité par le logement. En 1990, on coupe la poire en deux. La région bruxelloise et la communauté flamande signent un protocole d'accord. Il y aura du bureau, les ministères de la communauté flamande, des commerces et quelques logements seulement. Mais à quel prix ? 100 000 francs du mètre carré au moins. Mais pour certains, le résultat est là. Dans le temps, il y avait des vandales, il y avait des vols, il y avait même des clochards qui venaient dormir à l'intérieur. Je trouvais des piqûres, des gens qui se piquaient la nuit. Mais depuis l'installation nord et sud, il faut dire que les petits voyous, on commence à disparaître de ce côté-ci. L'une ou sinon la plus belle place néoclassique d'Europe devrait enfin retrouver un peu de vie. Mais une nouvelle querelle semble déjà se faire jour. Une querelle communautaire, cette fois, la trop grande présence flamande a le don d'irriter quelques Bruxellois. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur la place des martyrs, je vous rappelle donc ce livre qui lui est consacré et qui est paru aux éditions CFC. Ce journal va se refermer ici. Merci de nous avoir accueillis. Passez une excellente fin de soirée et une bonne nuit. Je vous retrouve demain. Le bilan des bourses cette semaine est simple. Elles montent toutes, sauf une. Si vous suivez un tant soit peu l'actualité boursière, vous aurez déjà compris qu'il s'agit de la bourse de Bruxelles. La bonne tenue de Wall Street et les remontées des autres marchés européens ne parviennent décidément pas à dérider les investisseurs locaux. Le climat général est pourtant à l'amélioration. Mais attention, rares sont les spécialistes qui tablent à coup sûr sur une embellie durable. On sent d'ailleurs que les prises de bénéfices se décident très rapidement. Si Bruxelles a passé une mauvaise semaine, la séance de ce vendredi a tout de même été un peu meilleure avec un gain d'un bon demi-pourcent pour l'indice Bell 20. C'est déjà ça, diront les pessimistes, en constatant tout de même qu'hier et aujourd'hui, les volumes des échanges ont nettement augmenté. Une très grande majorité des valeurs belges étaient en hausse. Elle a atteint cette hausse en moyenne 1% et quelques titres ont réussi à faire mieux, vous les voyez ici. Très peu de baisses importantes si ce n'est celle de Cofinimo, un titre discret que l'on retrouve rarement sur nos tableaux. Les étrangers étaient plus partagés, à noter le recul des Françaises Peugeot et Euro Disney dans le sillage de la Bourse de Paris. En effet, après quelques jours de reprise, la Bourse française a marqué le pas. Londres a encore gagné un peu de terrain alors que Tokyo a terminé en force une semaine qui avait pourtant mal débuté. Francfort a progressé de près de 1% et clôture ainsi une belle série. L'indice DAX a bien franchi le cap des 2100 points. Les bons résultats des entreprises allemandes ont évidemment pesé dans la balance. qui a plus avait besoin dephonie pour ton jugement. Sous-titrage ST' 501 Alors que la journée d'hier s'est terminée aux Etats-Unis par une très belle performance de la bourse de New York, avec un indice Dow Jones tout près des 4000 points, les places européennes ont connu aujourd'hui une journée difficile en cause le billet vert qui broie du noir. Un choc atténué cependant en bourse de Bruxelles qui réagit toujours aussi mollement tant à la hausse qu'à la baisse. L'indice Bell 20 n'a perdu donc qu'un peu plus d'un demi-pourcent à 1350 points. Et cette fois les opérateurs ont préféré rester sur la touche, ce qui explique la traînette décrue du niveau de l'activité sur le marché à terme. Quelques outsiders ont profité de l'occasion pour pousser une petite pointe de vitesse et apparaître en haut du tableau des valeurs les mieux orientées, quelques noms qui s'étaient fait oublier comme Quick et Spector par exemple. Beaucoup de monde par contre côté baisse, Klabek qui suit très logiquement la tendance adoptée par la majorité des valeurs industrielles, mais aussi les titres recticelles privilégiés alors que les recticelles ordinaires étaient en hausse. Les privilégiés sont les valeurs les plus suivies par les opérateurs avertis. Tendance largement négative aussi dans les rangs des étrangères cotées à Bruxelles, même les mines d'or ont subi des prises de bénéfices bien avant la fin du terme en cours. Baisse du dollar égale hausse des autres devises fortes, c'est le cas du yen par exemple, ce qui ne fait pas l'affaire de la bourse de Tokyo. Le marché japonais a cédé à une faible pression vendeuse ce matin en l'absence d'acheteurs motivés. Mauvais séance aussi pour la bourse de Paris. Un pari comme ailleurs, en effet, les opérateurs ont ressenti les effets de la secousse qui a touché les marchés d'échange ces deux derniers jours. Et pour ne rien arranger, la bourse de New York a entamé ce soir la séance sur des prises de bénéfices. Toujours pas de signe tangible des sentiments du monde financier sur le front des taux d'intérêt en Belgique. C'est le calme plat depuis quelques jours et c'est tant mieux pour la bourse de Bruxelles. Le dollar vient de repasser sous la barre des 31 francs. Les analystes craignent que la hausse des taux américains n'ait pas eu d'effet sur le niveau de l'inflation et le billet vert paie la note. Et c'est le marque allemand qui fait à nouveau l'unanimité au détriment de la plupart des devises moins résistantes. La peseta mais aussi la lire et la livre sterling ont encore perdu du terrain. Face aux grands frères allemands, toutes les devises sont tombées à des niveaux critiques face aux marques. Et l'once d'or qui est censé bénéficier des tourmentes sur les marchés d'échange ? Eh bien l'once d'or ne bénéficie de rien du tout. Et oui les copines, 95 c'est l'année du cochon. Et quand on lui fait la fête, le cochon peut toujours compter sur ses vieux cousins, pourtant si lointains, les facochères. Héros d'un superbe document qui suit les tribulations d'une famille composée de trois générations de femelles. Toutes mettent bas au même moment, ce qui est très pratique pour le babysitting. D'autant plus que nos chers petits sont très appréciés par les léopards, chacals, hyènes et autres vautours. Mais quand la saison sèche menace, nos facochères n'ont plus comme défense que de déterrer de maigres racines. Bref, un vrai teint de cochon. Extraordinaire les facochères, ce samedi... Merci. Merci.